Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui pêche du brochet, sur un spot qui vous est sûrement familier avec l'île qui est juste derrière, c'est le même spot que la première vidéo, on va chercher les brochets principalement au swimbait, au jerk aussi, parce qu'on a vu que ça fonctionnait vraiment bien, et aujourd'hui je vais être accompagné de quelqu'un qui va m'aider à filmer, pour essayer de vous proposer toujours une qualité supérieure, donc on va bien voir ce que ça donne, je vous montre le matériel que je vais utiliser aujourd'hui, allez à toutes ! Bon, je vais vous montrer les quelques swims que j'ai emmenés, hop, donc moi je transporte mes swimbaits dans un wrap, hop, donc j'ai pris un peu de tout, j'ai pris du glide, donc c'est les swimbaits à deux sections, comme celui-là, hop, mais aussi à plusieurs sections, pour une nage en drapeau, là on a une nage en S, donc le leurre il va vraiment nager comme ça, en S, et l'autre en drapeau, donc comme un drapeau tout simplement, de toute façon. J'ai aussi des swims à bavette, pour essayer de gratter un peu plus sur place, dans les branches, en bordure, etc. Et j'ai pris quelques modèles plus grands, hop, du Balam et du Downswimmer, de Jackal, donc avec ça on a déjà de quoi faire normalement, j'ai principalement pris du hard, des swimbaits en dur, et j'ai pris un gros Dunkel, aussi, qui peut faire la différence. Bon, j'ai pas pris que des swimbaits, j'ai quand même pris deux autres boîtes, hop, une boîte avec quelques couleurs souples, quelques texans, et puis quelques montages assez classiques sur tête plombée, et bien sûr, hop, ma boîte avec quelques jerks dedans, et puis quelques spinners principalement. Au niveau des jerks, on ne change pas une équipe qui gagne, le MDMX de chez Nice, et puis, on va voir ce que ça donne. Allez, à toutes. Donc là, ce qu'on va faire, c'est comme dans la première vidéo, je vais poncer toute la bordure ici, au jerks et au swim, c'est trouver un poisson rapidement, et puis, si ça ne donne rien, je reviendrai plus tard dans la journée, quand l'oie se sera réchauffée, vu qu'aujourd'hui, il va y avoir un grand soleil, voilà, une branche. Mais je suis plutôt confiant, on va trouver une solution, de toute façon, pour prendre du poisson. Il n'y a pas de raison. Donc je refais à lancer, ensuite, je vais essayer un swim assez naturel, un glide. Et puis, peut-être moyen de déclencher un poisson. Peut-être qu'ils sont sur des points un peu plus grosses, là. Et puis le vent qui nous fait dériver énormément. Hop, on va passer sur un swim. On va laisser le texan de côté, au cas où. Et on va prendre une petite nouveauté fraîchement reçue par mes amis de chez Fiche Candy, un petit Molyx. En plus, dessus, il y a mon logo, juste là. Il est magnifique. Ah, les hâmes sont piqués dans le doigt. Il est vraiment, vraiment magnifique. Et leur transparent, par au clair, c'est vrai que c'est super efficace. J'aime beaucoup, du moins. Il est déjà slow sinking, de toute façon. Il coule très lentement, ça veut dire. Je vais poncer tout doucement près des branches avec. Il est super réaliste. On va voir ce que ça donne. Ouais, poisson. Oh non, décroché. Oh, décroché. Ah, j'ai les boules. J'ai... J'ai... J'ai les boules. Ah, j'ai les boules. Ah, dommage. En bordure comme ça, en tournant. Oh, poisson. C'est trop bien. Oh, super rush. Génial. Génial. Oh, il est énervé. Ah, super combat. Trop bien. Je n'ai pas trop dérivé. Alors. Premier poisson de la session. Au jerk. Ça, c'est pas mal. Sur le petit MDMX. Même coloris. On n'a pas changé, de toute façon. Je n'ai pas pris trop de risques là. En pleine forme. Il y en a un autre qui m'a attaqué juste avant en plus. On va le relâcher. Et puis, on va essayer de trouver un petit peu plus gros. Ça serait sympa. Au swim, je pense. On va voir ça. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais continuer à poncer toute la bordure. Là-bas, c'est beaucoup moins exposé au vent. Et je pense qu'il peut y avoir pas mal de petits poissons là-dedans. Et puis, une fois que j'aurai rentré, si j'y arrive, quelques poissons plus modestes, j'irai chercher les un peu plus gros au swim. Même si celui qui m'a attaqué juste avant, à mon avis, n'était pas énorme. C'est pas parce qu'on utilise des gros lers qu'on va prendre des gros poissons. On a bien eu la preuve dans la première vidéo. Poissons ! Oh bah, il vient, il ne combat même pas lui. Il ne combat même pas. Hop là ! Oui, c'est même taille. Toujours sur le petit MD-MX. Super. Joli poisson. Allez, on va le relâcher. On ne va pas l'embêter plus. Allez, on va en profiter que je sois collé à la bordure pour l'allonger. Mon avis, il y a moyen de tomber sur un petit pike. Pas beaucoup de fond en plus là. Poisson ! On ne va pas prendre l'épuisette. C'est piqué. On va enlever celui-là. Et un de plus au compter. Trop cool. Bon bah du coup, on a trouvé quelque chose. Au final, c'est la même chose que la dernière fois. Il va falloir que je change mon flux au retien. On va essayer. Là, je vais encore continuer un petit peu au jerk. Puis, je vais passer au swim. Dans des coloris très naturels, toujours. Et transparents. Et on va poncer les mêmes types de spots. Même configuration, très lentement. Et on va voir ce que ça donne. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose aussi au swim. On va bien voir, juste après. Et là, en attendant, on va continuer la bordure. C'est étonnant qu'il n'y ait pas un poisson ici. Yes ! Oh non ! Elle était plus jolie en plus. Oh ! Je disais que c'était étonnant en plus. Qu'il n'y ait pas un poisson là. Elle est sortie nulle part. Ah nulle part. Des branches. Mais pourtant, j'ai lancé déjà plusieurs fois dedans. Oh la frustration. À la pause. C'est dingue. Comme quoi, il faut vraiment insister sur le spot. B C'est cool, ça fait vraiment plaisir. Et comme je disais, je pense qu'on va continuer une bonne partie de la bordure. On va escalier par là-bas. Oh, loupé ! Premier lancé, incroyable ! Oh là là ! Comme quoi ! Ah dommage ! Donc on a un poisson qui est posté sur la zone là-bas. On va s'en rapprocher tout doucement. Il a tapé dessus, donc là il y a deux solutions quand c'est ça. Soit on relance. Là visiblement c'est un poisson qui n'a pas goûté au métal. Sinon on passe sur un jerk. Du coup on ressort encore le jerk. Pour le déclencher. On va aller se poster directement dessus. De toute façon je vais laisser le jerk de près. On va voir ce que ça donne. Je vais lancer un petit peu loin. Un poisson qui est posté dans les branches de toute façon. Oh yes ! C'est un petit poisson qui a tapé dans le leurre. On va essayer de ne pas le décrocher. Comme quoi. Ils ont l'air d'attaquer quand même sur la grosse proie aussi. Oh la la ! Regarde il ne doit pas se prendre la meçon dans le doigt. Je fais n'importe quoi. Hop là. On va prendre là. C'est plus sécurité. Voilà. Le moteur. Super action là. Mon avis c'est lui qui est venu faire le curieux sur le dunkel. C'est bon je vais y arriver. Et puis derrière typique. C'est assez classique ce genre d'action là. Quand on loupe un poisson derrière on peut souvent le redéclencher au jerk. C'est un bel exemple. Donc on va voir ce que ça donne. Si ça se reproduit on fera le même schéma de toute façon. Allez go ! C'était le premier lancer avec le dunkel. C'est incroyable. Allez. On va bien se mettre parallèle à la berge. Puis on va essayer de longer. Ici c'est une berge qui casse relativement vite. Du coup c'est pour ça je vais laisser un peu mon leurre. Je vais plonger doucement. Puis je vais faire une récupération relativement lente. Et on va voir ce que ça donne. Faut que j'arrête de dire on va voir ce que ça donne. Je fais que de le dire. C'est plus joli. Là ils ont la patate. C'est plus joli. C'est piqué fin. C'est piqué fin. Oh la la. Voilà. Yes. Sorti de son arbre immergé celui-là. On va se décaler pour ne pas casser le spot. Voilà. Un beau fiche encore. Avec une belle couleur. En pleine forme qui m'a mis un beau rush sur la petite véloce. C'est vraiment le top. Super combat. J'adore. La pêche au gerbait en plus à la pose. Pardon. Ça régale vraiment. Toujours sur la MTMX. Visiblement on est reparti sur une journée. Mais on sait avec lui. Bon. On va changer de l'heure. Hop. On va partir sur. On va essayer de ne pas trop dériver déjà. On va partir sur. Un swing à bavette. On va essayer d'aller gratter doucement. Dans les branches. Un peu. C'est un même principe du. Du jerk au final. Même s'il n'y a pas de. Les poses seront moins marquées. On va essayer de faire faire des à-coups comme ça. À droite à gauche. Tout proche des obstacles. Hop. On va mettre sur la grosse canne. Histoire d'extraire assez facilement. Bon. On va manquer un tout petit peu de souplesse pour. Ce l'heure là. A mon avis tout va se passer. Au moulinet. Hop. Toute l'animation. Au moulinet à mon avis. Hop. Tac. Donc c'est le finish blow. Hop. Un petit l'air qui vient d'arriver. En France il n'y a pas longtemps. J'ai mis un petit plomb à clipser. Histoire qu'il remonte moins vite. Il se trouve il va falloir lui mettre. Ouais. On va mettre un plomb un petit peu plus lourd. L'objectif ça va être qui remonte tout doucement. Au dessus des obstacles. La bavette normalement devrait l'empêcher de s'accrocher dans les branches. Un hameçon il va être caché par la bavette. On va voir si ça va nager avec un plomb aussi lourd. Le but c'est d'y faire de droite gauche. Ouais c'est bon. Parfait. Et là ça remonte doucement. Ah c'est cool. Je pense qu'il va y avoir moyen de faire quelque chose avec ça. On va aller réessayer sur les spots près des branches aussi. Bon poisson. Très beau poisson. Très beau poisson. Très beau poisson. Génial. Ah la stratégie était payante. Oh la vache. Oh. Torpille. Oh on est sur un missile. Il est magnifique. Super. Ouais. Trop bien. Trop trop bien. Oh la stratégie était payante. Oh la dinde. Essayez de ne pas le faire. La saucisse. Un poisson magnifique. Ah ça régale. Il est graduide. Il a bien fait ses réserves celui-là. Sur le Thiemko du coup. Il s'appelle le Finish Blow. Comme je le disais. Il vient d'arriver en France il n'y a pas longtemps. Donc c'est super cool. Alors qui va. Qui va envoyer du lourd. Franchement. Magnifique. Du coup. Après ce magnifique poisson. On va. Allonger toute la bordure. Avec le Finish Blow. On va voir ce que ça donne. On va. Switch quand même. Avec du jerk. On ne sait jamais. Il y avait un maxi poisson. Oh la la. Même taille. Même taille. Même taille. J'espère qu'on le voit. J'espère qu'on l'a vu. Soit à la caméra ou au drone. Il m'a fait peur. C'est de ma faute. Je vais beaucoup trop vite. Oui. On va voir. Avec le jerk. Rapidement. A voir s'il n'y a pas un poisson. Qui se cache dans l'angle. J'ai lancé un peu loin. Et voilà. Si j'arrive à prendre un poisson qui est ici. Ce serait ouf. Oh poisson. N'importe quoi. C'est plus l'action là. Qui est drôle. En plus je viens de dire que. Si j'arrive à prendre un poisson ici. Ca serait. Bah ça serait drôle quoi. Je vous le montre ici. C'est tout petit pic. C'était une action drôle. Allez on va le release. Hop là. Wow. Oh ho 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 ho. Yes. Yes. Oh yes. Faisons. Wow. Il s'est lissé. Oh la 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 la. Oh alors. Oh mais il s'est entortillé. Oh. Oh le go. N'importe quoi. N'importe quoi. Ah bah il est tout sain. Bon. Clap de fin pour moi. J'ai passé une super session. Avec pas mal de quantité encore une fois. Et un super beau poisson dans le lot. Aujourd'hui. Deux l'heures sont sorties du lot. Le finish blow. De chez Tiemco. Qui vient d'arriver en France. Et le psy MDMX. Que vous commencez à connaître de toute façon. Pour moi la pêche au gerbait. Bah. C'est un indispensable. J'y reviens. J'y reviens très souvent. A la base je devais partir pêcher en swimbait. Mais les poissons ne décidaient complètement autrement. Donc. Donc voilà. Si la vidéo vous a plu. Ça saute derrière. N'hésitez pas. A vous abonner. A mettre un pouce bleu. Et un commentaire. C'est hyper important pour moi. Pour voir. Votre soutien. Et si la vidéo vous plaît. Etc. La prochaine fois. On se retrouve. Pour une pêche en kayak. Pour tester mon nouveau kayak. Et puis. Que l'aventure continue. L'aventure. Pour tester mes oint 블�bia Mask. Après avoir repris beurtre les rangs. Merci.